Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis en deuxième année à la prépa des INP. Quand j'étais au lycée, les études me plaisaient bien. J'avais des capacités dans toutes les matières, avec une préférence pour les maths et la physique. Donc ça m'a poussé à faire des études longues scientifiques. Je ne connaissais pas la prépa des INP, mais quand la conseillère d'orientation m'a donné la plaquette, je me suis dit « pourquoi pas ? » Alors je suis allée à la journée porte ouverte, et là, ça a été un peu le coup de cœur. Du coup, je l'ai mis en vœu 1 sur post-bac, suivi par deux autres prépas classiques, à Annecy et à Grenoble, au cas où je n'aurais pas eu la prépa des INP. Ce qui m'a attiré le jour des portes ouvertes de la prépa des INP, c'est l'ambiance, et ça s'est confirmé par un très bon accueil de la part des élèves. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne me suis pas trompée. On se soutient entre élèves, il n'y a pas de concurrence, on travaille en groupe. De plus, on a une identité commune, on est les élèves de la prépa des INP. Et puis, même en école, on reste toujours un peu un ancien de la prépa. Côté travail, c'est sûr qu'il faut s'y mettre, mais l'ensemble des enseignants est présent et motivé pour nous faire réussir. Ça nous donne vraiment envie de faire des efforts. Alors on travaille sans trop avoir la pression parce que le contrôle continu est beaucoup plus rassurant que les concours qui sont plus aléatoires, je dirais. Si je me sens bien à la prépa des INP, c'est aussi parce que j'arrive à gérer mon temps personnel entre mon travail et les autres activités comme le sport, mes amis ou les associations. Moi, par exemple, j'ai rejoint le bureau des étudiants qui organise des soirées ou des week-ends. C'est vraiment une belle aventure humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada